Je n'ai pas compris que la conférence de presse matin est une série de dossiers importants, des dossiers de justice, notamment le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier très important. Je suis toujours dit, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier historique, c'est un dossier symbolique. Il faut que nous fassions ça, que nous fassions la corruption. Il faut que nous fassions la corruption. Pour nous, jeter la base à la construction de la Haïtière. C'est la Haïtière, il faut que nous fassions la corruption, il faut que nous fassions l'agent de l'État. J'ai fait un exercice avec des ingénieurs, qui montré qui quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'agent Petro-Caribé et le volet, qui c'est plus de 4,2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire dix autres universités dans l'Université Limonade. Nous sommes capables de construire 100 lyce à travers des pays sans difficultés. Nous sommes capables de construire un gros airport dans le pays au niveau de Miami ou de New York. Nous sommes capables de construire 500 kilomètre routes, ça veut dire routes dans la Grandance, routes dans le Nord-Ouest, routes dans le Sud-Ouest, routes dans le Tibonite, routes dans le Nord avec la France. Petro-Caribéen. Nous sommes capables de construire un autre parc industriel dans un parc industriel Caracol-là avec l'agent Petro-Caribéen. Nous sommes capables de faire un pile, un pile, un pile bagaille avec l'agent Petro-Caribéen. Ça veut dire que les gens qui veulent Petro-Caribéen. Nous faisons un pays mal, nous faisons un gros méchanceté et nous faisons une façon pour nous suspendre avec la question de la corruption. La question de l'agent, l'Etat c'est l'agent, c'est le choix de l'agent. Il faut faire le procès Petro-Caribéen. L'agent, j'ai félicité Sean Misayo qui te va dévinc nou dans un dossier ça. L'agent, j'ai félicité mettre mes o'neuvres pour le engagement d'ouvreur. L'agent. Ce n'est pas nous qui te va dévinc nou, parce que ça a fini déjà. Pas à tap d'un dossier Petro-Caribéen. Par contre Maltaille avec le grand-monde. Par contre Joujet tout le monde. Pousse à ta finie Mais heureusement C'est nous qui te peut te plaindre C'est nous qui te commence à pousser Toutes les gens virent nous en fassons Jodi à nous font véritable Guerrilla judiciaire avec nous Pousse à Pédro-Karibé à l'avant Coup de cassation Lui devant CSPJ Lui devant Coup d'appel Nous tous côtés nous battons avec nous Et nous tenez à mon site pour nous faire Avec nous, nous n'avons pas de soutien Si, nous n'avons pas de retirer de l'école Parce qu'en principe, nous n'avons pas de retirer de l'école C'est un dossier important Nous n'avons pas de�를cer que ce dossier Nous n'avons pas de cleaning Nous n'avons pas de dépousser new Nous n'avons pas de souff Dana Nous n'avons pas de venir le même Nous offrons à l'argent Pour nous terminer Pour nous retirer le notation Nous n'avons pas de겠습니다 parce qu'on est en question. Nous avocats, nous offrons l'argent, offrons un million pour nous parler avec nous qui nous font des plaintures, nous sommes capables de quitter le dossier à tomber, nous avons dit que ce n'est pas pour nous. Le dossier Pétro-Caribé est le dossier de la nation. Ça veut dire que c'est tout le peuple-là qui doit mobiliser, qui doit engager pour réussir pour ces Pétro-Caribéens. Ce n'est pas normal dans le pays, nous n'allons pas à l'école, nous n'allons pas à l'hôpital, nous n'allons pas à l'hôpital, le professeur n'allons pas à toucher, le policier n'allons pas à toucher, nous n'allons pas à écraser, ce n'est pas normal pour nous accepter deux ou trois questions avec un volet pour se passer 4 milliards et 200 millions de dollars. Je n'en ai toujours dit, depuis janvier 2018, nous avons commencé pour ces Pétro-Caribéens, tout autant je n'ai pas dit avec le phtk sur le poids pour ces Pétro-Caribéens. Je vous dis à l'éclair, vous faites tout ça possible pour vous raser pour serre, mais heureusement pour les Pahitien, c'est nous-mêmes qui devons commencer le dossier, nous n'allons pas à aller jusqu'à la victoire finale. Tout ça que vous faites dans le pays, quand vous êtes déboutouillé le monde, le référendum pour changer la constitution, vous n'allons pas à pouvoir, tout ce que vous faites, le vieux conseil électoral, tout ce que vous faites, c'est Pétro-Caribé qui vous provoque. parce qu'il y a eu fin de voir les Poblats, il y a eu peur, aller dans la prison, il n'y a pas de la justice, le jugez eux, ils n'ont pas de 15 pouvoirs. Alors le combat pour le procès Pétro-Caribé, la lutte contre la corruption, fort bataille ça continue. Nous n'allons pas à aller jusqu'à la zone industrielle savant d'yannes. Pour les Jovenel Moïse, 18 millions d'Américains, les gens de l'État, il y a eu un peu plus de 10 000 carottés paysans. C'est Michel de la Talaye, Maïssa, dans le Nord, pour le faire la zone industrielle savant d'yannes. Nous n'allons pas à aller jusqu'à la victoire. Premièrement, arrêter le 8 février 2021, le Jovenel Moïse, pour le faire la zone industrielle savant d'yannes, pour le payer à perdre toute richesse pays, arrêter ça illégal, il n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse finit. Deuxième bagarre, nous disons à perdre 18 millions d'Américains, remettre l'État a ici un cop-là. Parce que nous besoin de cop-là pour nous faire route, nous besoin de cop-là pour nous faire l'hôpital, nous besoin de cop-là pour nous construire l'école, nous besoin de cop-là pour nous payer professeurs, nous besoin de cop-là pour nous payer policiers. Troisième bagarre, nous disons à perdre paysans, savant d'yannes, c'est Michel de la Talaye, mais il sable, reprendez-nous, vous pouvez reprendre vos dèvres, parce que le Jovenel n'a pas de bien droit, 8 février 2021, pour le décider, pour le prendre des paysans pour le payer, en de la Péthes Junior, et puis pour le prendre 18 millions d'Américains. pour le débattre. Alors, c'est d'être aussi importants que nous-mêmes n'a pas porté comme citoyens, comme des acteurs de la société civile, parce que pour nous, nous sommes importants et nous continuons à assumer responsabilité, nous continuons à batailler pour libérer les prisonniers politiques. Par exemple, les famines prisonniers politiques, qui le Jovenel Paul, particulièrement sa, nous contactons nous ce dossier. Et comme nous contactons nous, on a partir de ce moment, nous obligez, paye, ou de nous comme avocat professionnel, parce que y'on différence. Et, nous avons besoin de parler des dossiers parce que c'est un dossier prisonniers politiques, mais ça pa véti, mou se avocat nan dossier. Avocat véti, le prisonniers se avocat la dan. Mais à partir du moment, ou gen an famille mounou ki vin voté, ki di nou fok nou bayo koutmè, comme ce son de prisonniers politiques, nou aksepte bayo koutmè. Et jodi ya, nou gen responsabilité pour nou bayo koutmè, pour nou fè dossier avancé. Mou en parle déjà, tout sous dossier sa, avec des responsables du parquet de la cour d'appel, de pa ou fès. On a prou toute disposition pou nou mette dossier en état. Yon substitut du commissaire du gouvernement la cour d'appel, j'ai pas besoin cité noni. C'est l'un ki responsable pou l'bette dossier en état. Yon des actes de bousédu pou l'fè, yon citations pou l'fè, yon conclusion pou l'pran sous dossier a. Kom c'est parquet ki de fait yon appel, yon appel ki pa bon, ki nou pral démonter au moment au bordel, eh bien, yon gagne responsabilité puisque le commissaire du gouvernement cette matière est partie dirigeante, yon gagne responsabilité pour procéder conformément à la loi à la mise en état du dossier des prisonniers politiques. On a travaillé pour que le plus vite possible nous c'est ça à nous mettre en état et à ce moment-là avec notre avocat qui est déjà dans un dossier, d'accord, nous-mêmes, mes honneurs et d'autres avocats nous bralent devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour plaider la cause des prisonniers politiques comme nous l'avons fait il y a trois ou quatre semaines pour les prisonniers politiques du 7 février le dossier de Goutilbois et nous espérez, nous espérez que finalement les prisonniers politiques que nous parlons là Luc, Annel-Bélisère, Babas et les autres nous sommes capables de sortir en prison nous sommes capables de la libération dans un avenir pas au lointain mais nous voulons aller pas à pas nous travaillons avec le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince pour la mise en état du dossier et pour nous capables de permettre qu'enfin M. Sayo nous sortir dans la prison parce que nous connaissons que les faits à eux reprochés n'ont pas aucun fondement ni en droit ni en fait et nous croyez qu'ils n'apprivent avec un minimum de patience ça fait plus passer un an et demi qu'ils sont en détention de manière illégale de manière arbitraire il est venu le moment pour la justice de les mettre en liberté il est venu le moment pour la justice d'assumer sa responsabilité parce que justement cet abus de pouvoir a trop duré et par devant la cour d'appel nous allons casser cet abus de pouvoir nous allons avec la plaidoire que nous jouons à faire devant la cour permettre à la cour d'apprécier les faits à eux reprochés et mettez en liberté le plus vite possible c'est pour dire que désormais nous sommes constitués sur le dossier des prisonniers politiques comme avocats professionnels et nous engagons bien sûr avec les autres avocats qui étaient déjà constitués pour faire avancer ce dossier parce que ça fait trop longtemps qu'il y a une maison avant hier madame qui dit qu'avec maman qui a crié ils sont extrêmement graves regardés grand monde qui a crié devant etc ils sont sans secours ils n'ont pas contre ça qu'ils ont fait et franchement cela nous a touchés comme êtres humains et ça a touché nous comme professionnels voilà pourquoi nous sommes engagés pour nous faire ce que nous doit même j'entends à Belsone Bonnet qui est en prison depuis trois semaines nous sommes réformés nous sommes réformés nous sommes réformés nous sommes réformés et sont arrestés illégales sont arrestés arbitraires et comme Jodhia du jour pratiquement mettait fin à grève que nous avons fait momentanément ça va permettre la main du dossier par devant qui est de droit c'est-à-dire nous engager également pour nous permettre à Belsone Bonnet de retrouver sa liberté parce que par aucun raison pour nous arrêter nous arrêter illégalement nous mettons dans la prison arbitrairement nous arrêter injustement parce que il n'y a pas de rien pour nous reprocher nous espérons dans un avenir dans un avenir pas trop loin qui est de permettre à Belsone Bonnet de sortir la prison nous parler avec les famines ou un avocat qui parle avec les tout et bien nous croyons que nous avons avancé même tout l'autre mon espère n'aïtis sept t'appu j'ai l'air lundi qui vient et avide rechadé mandat d'armé et interdiction de départ n'a privé écrasé toute bagage cette montagne d'injustice et de persécution cultive nous allons la battre avec la force du droit avec la justice merci Mathieu Michel on fait alliance avec gang avec kidnappeurs pour que dossier Pétoukari Béa pas arriver effectivement matérialisé c'est loyo même pas obligé qu'on formule que Matéli est qu'on utilisait souvent et que j'ouvre d'elle continuer d'utiliser laquelle pour bien se défendre il faut attaquer c'est formule ça qui attaque il faut utiliser ce que je dis pour empêcher la matérialisation du procès Pétoukari ça ça l'est il faut dire attention pour population va continuer bataille pour population va continuer impliquer la manifestation la mobilisation la mobilisation la cétine pour exiger la récupération des fonds Pétoukari que dans les différents points du pays bas devant en s'alliant au kidnappeur dans le pays mes femmes nous bien que c'est bien compté et mal calculé dosse Pétoukari 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 après après publication Pétoukari 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 les rapports sont là les avocats sont devenus beaucoup plus vigilants les citoyens et citoyennes qui se sont engagés d'aller porter brin par devant l'instance compétente ils ont continué à avancer pour procéder à matérialiser et il n'y a pas qu'il y a fait considérablement j'ai dit qu'il y a l'ancour de cassation nous ne sommes pas pressés parce qu'il y a pas d'accord avec nous j'ai toujours dit là le procès Pétoukari ne pourra jamais se matérialiser tant que Jovenel Mouï se trouvera au palais national et pour nous finir avec l'aspect nous avons dans le cadre de cette bataille nous avons des populations nous avons des pasteurs nous avons des pères nous avons des mères nous avons des professeurs nous avons des militants nous avons des ouvriers nous avons tout le monde à la ronde pour nous continuer à faire preuve de vigilance pour nous continuer à lancer la manifestation la mobilisation qui est la seule condition qui nous permettent d'aboutir à la chambre de Jovenel Mouïse et retirer la faire démasquer la qui est pratiquement une condition sine qua non pour ces réalisations pour ces Pétoukari m'a fini m'a fini pour m'a dit que ce qui est tellement préoccupant tellement embarrassant même la question de référendum inconstitutionnel là que la Constitution de 1987 va à travers l'article 284-3 l'arrivée l'arrivée constituyant dit clairement que pièce moun Patagen doit permettre pour la changer la Constitution Jovenel la Mais par inquietude par anxiété que le procès Pétoukari a provoqué la K dilapidateur et particulièrement la K Jovenel Mouïse ou 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 changer la Constitution quand même et Jean Trousia son manière pour qu'un bouclier pour qu'un défendu par la suite et que nous même et nous penser que et procès ça tant que peuple haïtien existait pas des pièces moun cap cap et météo et procéder à la disparition de ce dossier qui est le dossier pétocaribé dossier très préoccupant dossier qui de grand envergure et gagne un tour et la question de et poursuite et d'intimidation persécution qu'a fait d'une égoutienne en pays et nous l'avons dit au départ pour pas qu'être policiers qui étaient toujours pour faire preuve de neutralité des policiers qui restent et demeure très respectable c'est des policiers qui peuvent accepter rentrer la logique instrumentalisation que Jovenel Maurice que Léon Charles directeur de la police était le fait de la police et notez qu'après exemple de Abelson Boudet Pablier syndicat police national la SPNH c'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui se sont tout simplement engagés à exiger ce qu'on appelle de meilleure condition du travail c'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui voulaient tout simplement bénéficier d'une augmentation salariale parce que les policiers se sont dans une situation très précaire les policiers les policiers les policiers les policiers les policiers ils habillés donc bref il est une évidence que les policiers se trouvent effectivement dans une situation infrahumaine ils se trouvent dans une situation très précaire et que les sont accès à sa salariale c'est pas que les policiers reconnaître qu'effectivement toute catégorie sociale toute catégorie socio-professionnelle qu'a arrangé dans la scène d'une structure syndicale et que je n'ai pas dit à l'arrestation ça que policiers espénage sale intimidation sao poursuite sao emprisonnement sao que la subie à ces arrestations c'est emprisonnement et juste illégal arbitraire et nous m'aider rapidement pour procéder à la libération de tous ces prisonniers politiques et particulièrement à belson et bonnet et annel belisère pierre qu'il est paul juanel et tout l'autre encore mais pas blier formule la formule la plus adéquate la formule la plus appropriée pouvant nous permettre à obtenir satisfaction eh bien cette augmentation de preuve de vigilance de la part de population c'est pour nous continuer français c'est pour nous continuer bataille et nous espérer quelques catégories socio-professionnelle qu'est ce qui est surtout récemment là qui se fait preuve de grandeur à savoir et pasteur ou périod ça a été fait un pas circonscrire là un cadre de démonstration cosmétiques grave chiche pour des sédés faire ouais ou à le cachet et nous espérer la carte bataille ça pasteur ou périod mais yo a continué foncé mais bien avec ses seules manières pour une satisfaction merci nous t'est initié depuis 2017 l'oske premier pléant qui t'al dépose pleine c'était johnson golènes dépose pleine après sa mwenèm tout l'op pleine yo nou eté soli nou pa achetab nou kren jeudi a dossier pétou caribé nous informer la pression générale et toute population de serra mou qui n'est pas moui mais seule chose depuis avant nous t'es attaimé dossier ça nous connaît j'en ai mises pas capables et dossier de mener dossier pétou car et c'est jusqu'à la tournée dossier ça il croqué mais d'aider son deal kou cassation la kou d'appel parce que l'outé tappé ou action en dessaisissement contraire si nous connaît à mon site c'est un royaume captava que j'ouvre d'emmouzi pague en yek sérieux qui a misé d'empré d'emmouzi ça qui est important godi a nous dit population a dit courage 4 milliard de cent million de la salle c'est comme yo et pas comme materie et pas comme si olivier c'est pas comme sophia c'est pas comme l'eau la moque c'est pas comme tout l'autre voile l'autre voile d'emba citer là aujourd'hui à nous dire dossier pétou calibé a pas entéré libéré bien vivant et mais seulement nous connaît j'en ai mouzi l'écouté cote l'écouté à l'appelé national limité gagne tout côté avec dos cp comme comme peut-être quand tout côté et nous couper nous bien bas au niveau réseau à l'avocat et tout devant tout massacre qui fait non 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 mais il ya c'est pour cause de cb nous soutenir tout avec un peu l'attention et neuf sept légers plus de l'autre citoyen qui directement qui s'est